Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, le 10 mai 2021, j'espère que tout le monde va bien malgré tout. Imaginez-vous, vous connaissez la crypto-monnaie, le Bitcoin, le fameux Bitcoin qui se transige à 70 000 $ canadiens en ce moment, imaginez-vous. On a vu une explosion des crypto-monnaies, il y en a de plus en plus, des plus petites ou plus grosses. Ils ont tous connu une augmentation fulgurante. C'est un produit étrange, vraiment bizarre, la crypto-monnaie. Ça ne repose absolument sur rien, il n'y a aucune base, contrairement à l'argent des banques centrales, ou notre dollar américain ou canadien qui repose sur l'or, entre autres. La crypto-monnaie est utilisée de plus en plus pour apparemment cacher des choses, blanchir de l'argent ou d'autres intentions malveillantes, parce que c'est complètement anonyme. Et il y a de plus en plus de gens qui commencent parce que, imaginez-vous, la crypto-monnaie dans l'argent américain qui est en circulation a plus de valeur, il y a plus de valeur de crypto-monnaie que d'argent américain en circulation. Donc ça devient un problème majeur. Je vous ai parlé de toutes sortes de problèmes auxquels on serait confrontés, ça, c'en est un autre. Puis c'est un autre changement dans nos habitudes aussi, qui vont sûrement peut-être être mis en question, on ne sait pas par nos gouvernements, c'est un concurrent au dollar, c'est un concurrent à plusieurs, aux investissements traditionnels. Et ce n'est pas vraiment réglementé. Il y a de plus en plus de gens et nos gouvernements sont de plus en plus sceptiques et sont en train d'analyser tout ça à la lettre, toutes les plus grandes têtes financières du monde. Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer ceci. La crypto-monnaie vaut désormais plus que toutes les devises américaines en circulation, c'était rapporté par Futurisme. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est plus cette histoire-là. Bougez pas, j'ai perdu mon lien, je vais aller le chercher. Et c'est rapporté par CNBC, qui est la chaîne économique de NBC. C'était rapporté la semaine dernière, le même, un petit peu plus loin, le 3 mai. Charlie Munger qualifie le Bitcoin de dégoûtant, dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. Eh oui, aux intérêts de la civilisation. Le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, c'est pas rien là, c'est quelqu'un de très, très important, a qualifié le Bitcoin de dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. Je ne suis pas favorable à une monnaie qui soit si utile aux ravisseurs et aux extorqueurs et ainsi de suite. Et je n'aime pas non plus simplement transférer vos milliards de dollars supplémentaires à quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau produit financier à partir de rien. Parce que c'est été créé à partir de rien. Et la seule valeur, comme un professeur de Harvard l'expliquait, du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, ça repose seulement sur les prochains investisseurs qui vont venir investir. C'est un peu comme un Ponzi scheme. Il l'a qualifié comme ça, le professeur de Harvard que j'ai écouté. C'est comme un Ponzi scheme, ça repose juste sur les autres qui viennent après. Puis toi, tu repailles les autres avec l'argent de ceux qui viennent, les nouveaux. Puis les nouveaux qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Contrairement à ton argent qui lui repose sur une valeur définie, bien définie. C'est incroyable. Pareil, là, qu'est-ce qu'il vient de dire, M. Charlie Munger. 97 ans, longtemps critiqué le Bitcoin pour son extrême volatilité et son manque de réglementation. Soyez certains que c'est la... On vit la fin de manque de réglementation du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies. Donc, imaginez le mépris du vice-président de Berkshire Hathaway de Charlie Munger vers le Bitcoin ne s'est intensifié qu'au milieu du record de l'actif numérique cette année. Bien sûr, je déteste le succès de Bitcoin, a déclaré Munger, 97 ans. Lors d'une séance de questions-réponses lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire samedi, je ne suis pas favorable à une monnaie qui soit si utile aux ravisseurs et aux extors-cœurs, et ainsi de suite, et je n'aime pas non plus simplement transférer vos milliards de dollars supplémentaires à quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau produit. À partir de rien, je pense que je devrais dire modestement que tout ce maudit développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation, a déclaré Munger, un investisseur légendaire à part entière. Warren Buffett, qui a évité la question initiale sur le Bitcoin, plus tôt a répondu à la réponse de Munger. Et je vais, bien sûr, celle-là, je ne sais pas, l'oracle de Oma'an a déclaré qu'il ne voulait pas commenter directement le jeton numérique parce qu'il ne voulait pas être chagriné par tous ceux qui sont longs. Il faudrait que je voie c'est quoi en anglais exactement, parce que la traduction n'est pas vraiment bonne. Donc, il ne voulait pas commenter sur Munger, il dit « j'ai raison sur celui-là ». Et il ne voulait pas non plus être chagriné par ce long succès de Bitcoin. La grande ou la plus grande crypto-monnaie du monde a connu un rallye qui a fait tourner les têtes cette année, dépassant 60 000 $, le Bitcoin en américain, alors que l'implication de Tesla dans les grandes banques de Wall Street a fait du Bitcoin un courant dominant. Tesla a récemment parié 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin et accepte désormais la monnaie numérique comme mode de paiement pour ses voitures. Pendant ce temps, Goldman Sachs et Morgan Stanley sont à la recherche d'offrir à leurs clients fortunés une exposition à Bitcoin. Bitcoin s'est échangé pour la dernière fois au-dessus de 57 000 $ contre environ 30 000 au début de 2021, selon CoinMetrics. Munger a longtemps critiqué le Bitcoin pour son extrême volatilité et son manque de réglementation. Lors de l'Assemblée annuelle, les actionnaires du Daily Journal en février, Munger, a déclaré que le Bitcoin était trop volatile pour bien servir de moyens d'échange. C'est vraiment une sorte de substitut artificiel à l'art, et comme je n'achète jamais d'or, je n'achète jamais de Bitcoin, a déclaré Munger. Bitcoin me rappelle ce que disait Oscar Wilde à propos de la chasse aux renards. Il a dit que c'était la poursuite de l'innombrable par l'indicible. Donc, chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, lui, il n'en pense pas vraiment quelque chose de positif. Donc, vous allez voir, notre monde est en train de changer à tous les niveaux. Puis au niveau monétaire, financier, soyez assurés qu'on va avoir des changements, des bouleversements qui vont nous terroriser peut-être.